le rayon 6 est porteur de l'essence de la dévotion pour mieux la comprendre il nous est utile de savoir comment le terme dévotion est utilisé ici j'avais moi même un peu de mal à entrer en relation avec parce que c'est un rayon dont la qualité n'est plus très répandue sur terre actuellement alors que nous avons quitté l'air du poisson pour rentrer dans l'air du verso l'air du poisson était caractérisé religieusement par les vœux pieux que beaucoup de personnes adressait à l'église alors qu'ils étaient à la recherche d'une forme d'illumination pouvant les aider à sortir de leur aspect humain pour rentrer en contact avec un dieu tout puissant la dévotion était alors un acte de retour à la source en la recherchant à l'extérieur de soi alors qu'à partir de l'air du verso tout développement personnel et spirituel se passe dans une quête intérieure à soi la dévotion n'a pour autant pas cessé d'exister même si l'église et où la religion n'a plus autant de succès qu'avant la dévotion veut dire ici que nous pouvons nous laisser râler à quelque chose de plus grand que nous à un lâcher prise grâce auquel nous pouvons être en acceptation face à tout ce qui est alors que je méditais sur la question du rayon 6 le maître ascensionné sananda alias jésus ou j'échois sous son aspect ascensionné m'a montré une scène durant laquelle il s'adressait à marie madeleine pour lui confesser qu'il avait tant de souffrance et de douleur qu'il portait à l'intérieur de lui face à son vécu et face à l'humanité alors qu'il était encore incarné sur terre ces grands êtres de lumière ont vécu lors d'une époque sombre de l'humanité et ont été des pionniers porteurs de la source créatrice de tout ce qui est de la force de la force d'amour pour en laisser l'empreinte et l'encodage au sein même de l'humanité c'est la lumière christique qui est la source d'amour et de sagesse alors que jésus ou j'échois était sous sa forme humaine il a vécu de grandes difficultés et dans son plus grand désarroi il s'est tourné vers Dieu vers la source ou appelez-la comme vous voudrez pour lui dire qu'il suivra sa volonté quoi qu'il adviendra jésus s'est abandonné dans sa conscience et dans son être tout entier au service du plus grand que lui dans une confiance et dans une totale abnégation ainsi lorsque nous ne savons plus très bien à quoi tout cela sert à quoi bon que ne nous parvenons plus à faire sens et à répondre à nos propres questions nous pouvons nous tourner vers le rayon 6 vers le rayon de la dévotion et nous incliner face à une volonté qui nous dépasse même si nous ne connaissons pas l'aboutissement de la course que nous engageons nous sommes voués à nous rendre quelque part mais nous ne savons pas bien où nous avons lâché prise à la part du contrôle qui est en nous pour laisser la place à une source qui sait et à laquelle nous avons choisi de faire confiance pour nous amener à bon port sans savoir quel chemin sera-t'emprunté ni quel est le port que la volonté de source choisira nous sommes dans l'abnégation de toute force de contrôle et de résistance à tout ce qui est nous suivons alors le mouvement et laissons râler à la source divine qui garde ses yeux rivés sur nous nous maintenant tout près d'elle nous incitant à lâcher prise et à lui faire une confiance absolue vous pouvez faire appel à ce rayon divin de source cosmique si vous ne trouvez plus votre chemin et que vous avez l'impression d'avoir déjà tout essayé vous n'avez pas besoin de comprendre où ce rayon vous amènera mais vous savez que sa guidance vous guidera vers l'endroit le plus opportun pour vous où vous recevrez les plus grands apprentissages pour vous en lien avec votre mission de vie et avec ce pourquoi vous êtes venu vous déposer ce temps sur terre pour lâcher prise et faire confiance nous allons maintenant passer à la part méditative de cette introduction au rayon 6 selon ma compréhension de ce rayon tout comme toutes ces autres parties et vidéos ont été autour de ma propre compréhension de ces rayons et nous allons commencer à ouvrir l'espace de notre coeur alors pour le faire je vous invite à déjà laisser l'énergie christique envelopper tout votre corps et toute votre zone aurique pour bien vous mettre dans un espace de protection pour que vous puissiez vous sentir à l'aise d'ouvrir votre coeur et votre champ vibratoire tout en gardant votre intégrité et votre souveraineté et c'est très important à chaque fois que vous ouvrez le champ vibratoire de qui vous êtes que vous entrez en interaction avec les sources cosmiques et divines ou que vous rentriez en contact avec qui que ce soit que vous sortiez de chez vous même que vous restiez chez nous de chez vous de garder cet espace cette flamme cet axe d'intégrité à l'intérieur de vous que toute ouverture se passe avec intégrité pour que vous ne vous laissiez pas pomper ou vider par cette ouverture mais au contraire remplir pour recevoir toute l'abondance que vous êtes à même de recevoir dans cet état j'invoque le rayon 6 de dévotion de source comme un pilier de lumière qui vient se déposer tout autour de vous qui descend depuis la source une magnifique couleur rose violet magenta dans un dégradé de couleur lumineux et éclatant qui se dépose tout autour de vous et qui se dépose dans une concentration maintenant ici au niveau de votre coeur et votre coeur est une grande boule lumineuse blanche un réceptacle un calice tout entier capable de s'ouvrir à cette magnifique essence issue de la source qui veut vous porter avec elle qui veut vous soutenir qui veut vous aider à aller dans la détente dans la grâce et dans le lâcher prise face à tout ce qui est dans ce monde où parfois on ne comprend pas très bien pourquoi les choses sont comme ceci ou comme cela et que parfois les enseignements que l'on reçoit sont trop lourds à porter sur nos propres épaules ou trop compliqués à dénouer dans notre propre tête et nous déposons alors tous les maux de notre âme tous les maux de notre coeur tous les maux que notre psyché n'a pas réussi à résoudre dans ce magnifique rayon qui vient absorber en lui au niveau de notre coeur toute cette détresse toute cette sensation d'être seul ou perdu pour la rendre à la source et pour lui demander de résoudre ces situations pour nous et alors que nous rendons toutes ces difficultés à ce rayon cosmique du rayon 6 dans sa belle couleur rose, magenta et violette nous nous déposons nous nous rendons et nous nous inclinons avec gratitude face à cette énergie face à cette force imprégnée en nous qui vient nous délester nous décharger et nous rappeler à notre coeur d'enfant à cette innocence pure qui est en nous qui peut tout simplement lâcher les rênes en cet instant qui n'a plus besoin de tout savoir de tout contrôler de tout comprendre de tout savoir d'avoir raison et nous laissons et nous laissons la place à la source à la source divine de tout ce qui est de résoudre chacune des situations pour nous que ce soit des contrats que nous avons besoin de briser que nous avons contracté au courant de vie passée dans d'autres espaces dans d'autres dimensions nous demandons à la source de le résoudre que ce soit des difficultés relationnelles que nous n'arrivons plus à résoudre nous demandons au coeur de la source de résoudre cette difficulté pour nous et de la bénir en notre nom et sous la grâce divine de la source et nous demandons à ce que toute situation de vie professionnelle douloureuse ou inadéquate pour nous soit résolue pour la meilleure évolution de toutes les parties impliquées pour que cette situation soit dénouée de la manière la plus propice pour tous nous laissons à la source sans charger et nous demandons à ce que tout conflit sur cette terre toute guerre toute haine toute incompréhension ou méfiance des gens les uns envers les autres soit dissolue et relâchée dans le coeur de la source pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse le prendre dans ses bras et laisser s'en découler le plus haut potentiel de cette situation de ces situations et nous nous laissons et nous nous laissons aller dans une prière de gratitude envers cette source de tout ce qui est féconde et abondante l'énergie de source christique pour nous porter et nous permettre de redevenir encore une fois l'enfant l'enfant qui a cru qu'il était séparé de la source une alors que c'est en vérité de là que nous venons et que nous détenons à l'intérieur de nous tout le patrimoine génétique et l'encodage ADN cristallin de source et que nous en sommes imbibés dans chacune des cellules de notre corps et que nous avons besoin d'elle tout autant qu'elle a besoin de nous et qu'elle nous aime et qu'elle n'a jamais cessé de veiller sur nous et que si nous l'avons oublié que nous avons oublié de la solliciter dans les moments de détresse pour nous elle nous rappelle avec sa chaleur avec son amour avec sa sagesse et sa bienveillance qu'elle sera prête à tout pour nous aider et qu'elle ne veut que notre bien et elle nous félicite d'être l'être courageux que nous sommes et tous ici sur terre enfants de l'humanité venus vivre leurs manifestations leur incarnation leur incarnation de leur soie source pour incarner et implanter encore davantage cette énergie christique cette énergie d'amour et de sagesse ici sur terre car l'énergie christique porte un nom qui a une consonance religieuse pour nous selon l'église avec jésus-Christ mais cri veut tout simplement dire qui porte le Dieu à l'intérieur de soi qui porte la source à l'intérieur de soi et notre conscience christique nous relie véritablement à la source que nous sommes à la source qui est en nous ou à Dieu qui est en nous vous l'appellerez comme vous le voulez car nous n'en avons jamais été séparés et la séparation n'est qu'une illusion de notre mental de l'ego et des voiles de l'amnésie qui ont pu se déposer à différents endroits sur nous et je vous invite maintenant à faire la prière envers le rayon 6 de dévotion vers la source que nous soyons libérés dans tous nos chakras et dans tous nos corps d'énergie simultanément de toute énergie de séparation envers la source pour que nous puissions être bercés par la guidance de source dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons parce que cette énergie est une source à trouver à l'intérieur de vous et elle ne vous a jamais abandonné jamais et toujours vous a-t-elle aimé je vous invite à juste inspirer encore ici cette énergie de source à l'intérieur de votre cœur dans tout votre corps d'énergie votre corps physique votre corps émotionnel votre corps mental votre corps spirituel et visualisez toute votre aura imbibée par cette énergie de source cosmique rose magenta tout autour de vous et portez laissez-vous être porté et détendez-vous encore un instant dans cet espace ou revenez à vous-même maintenant c'est vous qui choisissez il est bon de rester dans cette bulle d'amour faites-le si vous voulez mettez une musique douce quelques chants angéliques peut-être et je vous retrouve demain pour la dernière méditation avec le rayon 7 et je vous laisse prendre contact avec moi si vous voulez en savoir plus sur comment tous ces rayons interagissent avec vous dans votre charte personnelle dans votre vie comment vous pouvez mieux vous comprendre dans votre vie dans votre famille dans vos relations dans votre travail dans vos blocages dans vos questions dans ce que vous avez besoin de résoudre pour y voir avec un peu plus de clarté toute la lumière qui est en vous pour pouvoir la manifester au grand jour et vivre selon votre joie selon ce qui vous convient dans des relations saines dans la joie quotidienne dans l'amour de vous-même et que vous puissiez émaner cette source d'amour et de joie en tout temps à l'intérieur de vous je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt